Carles Puigdemont renonce à la présidence catalane. Seul candidat depuis la victoire des séparatistes aux élections régionales du 20 décembre, il est destitué de ses fonctions et la Catalogne est placée sous la tutelle du gouvernement espagnol de Mariano Rajoy, qui a suspendu son autonomie. Installé en Belgique depuis fin octobre, Carles Puigdemont fait l'objet de poursuites judiciaires pour rébellion et sédition et serait immédiatement arrêté s'il rentrait en Espagne. C'est dans une vidéo enregistrée à Bruxelles qu'il annonce la nouvelle. Aujourd'hui, j'ai informé le président du Parlement catalan que, de manière provisoire, il ne présente pas ma candidature à l'investiture comme président. Je lui ai également demandé de commencer à prendre contact avec les différents parlementaires afin de procéder à l'élection d'un nouveau candidat. L'ancien président a proposé Jordi Sanchez comme candidat, le président d'une association séparatiste. Une candidature qui aura également du mal à aboutir, étant donné qu'il est en détention provisoire depuis quatre mois pour sédition après avoir participé à une manifestation organisée le 20 septembre à Barcelone. « Jordi Sanchez est le numéro 2 de notre liste. C'est un homme de paix injustement emprisonné. Cette décision est basée sur une seule raison. Dans les conditions actuelles, c'est le seul moyen de s'entendre sur un nouveau gouvernement le plus rapidement possible. » Carles Puigdemont a par ailleurs annoncé qu'une équipe d'avocats internationaux avait présenté une plainte en son nom contre l'État espagnol devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour défendre ses droits.